Bonjour Olivier Le Bleu. Bonjour. Alors, samedi 28 janvier, vous jouez à Lagor, votre one-man chanté. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Alors, je pense que c'est une formule qui n'existe pas tellement. Alors, peut-être que je suis en train d'innover. En tout cas, je l'ai fait sans trop réfléchir à des modèles, mais plutôt à ce que j'avais envie de faire, surtout. En fait, je raconte le fait pourquoi je suis si attaché à la chanson et en quoi ça remonte très loin. Dans mon histoire, pour résumer, en fait, j'avais... Ma mère chantait énormément. Ma mère qui est toujours vivante, mais je vais expliquer pourquoi je parlais à l'imparfait. Elle était une soprane naturelle, c'est-à-dire qu'elle chantait de façon amateur, mais vraiment très bien, jusqu'à chanter la Vé Maria de Gounod, par exemple, à l'église de son petit village dans le nord de la France. Et ma mère, elle nous a toujours bercé dans notre enfance de chansons diverses, de variétés. Et ça a vraiment imprégné toute notre enfance, et peut-être encore plus, moi en particulier, mais quand même toute la famille chante grâce à ma mère. Et quand j'ai 5 ans, j'ai un premier choc esthétique, j'entends, je découvre les poppies. Ils sont un jeune groupe de chanteurs. On pourrait dire que c'est un peu la version, comment dire, un peu pop, des petits chanteurs à la croix de bois ou des petits chanteurs d'Anières, en fait. C'est vraiment, ça vient des petits chanteurs d'Anières. Et c'est un peu la version Woodstock de ça. Presque un peu le premier boys band de France, avec des jeunes garçons. Et moi, tout de suite, je kiffe complètement. Révélation. Oui, révélation, parce que je trouve ça formidable qu'on puisse chanter. En plus, ils ont l'air de s'amuser. Ils sont tous entre potes. Ils sont habillés de façon vachement cool. Voilà, ça m'attire beaucoup. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que deux ans plus tard, j'ai sept ans, ma mère en a 34, et on lui découvre un goitre, des problèmes de thyroïde, et elle doit être opérée. Donc, on ouvre la gorge, là, et en fait, le chirurgien touche une corde, et elle perd sa voix. Donc, pendant six mois, ma mère ne parle plus, ne chante plus. Donc, c'est en fait une sorte de traumatisme pour toute la famille, en fait. Tout le monde le fait. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Là, j'ai sept ans. J'ai sept ans. Et donc, dans cette espèce de romantisme prépubère, je dirais, on est tous un petit peu amoureux de notre mère à cet âge-là, nous, les gars, je me dis, voilà, si ma mère ne peut plus chanter, je serai la voix de ma mère. D'où le titre du spectacle. Et voilà comment s'incruste, s'enracine cette idée dans mon corps, dans ma tête, qu'il faut que je chante. C'est une sorte de mission. Mais c'est aussi, pour moi, une façon d'être bien, d'être au monde aussi, et de survivre, presque, en fait. Parce que j'explique, je ne vais pas tout révéler du spectacle, les gens reviendront, j'espère. Mais j'explique qu'à un moment donné, quand je suis alarmé, la seule façon, parce que je suis de la génération qui a encore fait son service, c'est ma seule façon de survivre, de chanter, en fait, dans ma tête. Tout ce que je connais, mes amis m'appelaient le jukebox. Donc, c'est constitutif, je dirais, c'est dans mon ADN, la chanson. Et alors, quand vous dites « one man chanter », du coup, j'imagine qu'il y a du parler. Ensuite, les chansons, c'est quoi ? C'est vos propres compositions ? C'est des chansons, justement, qui vous ont marquées et que vous reprenez ? Alors, c'est un peu de tout ça. D'abord, je suis parti de l'idée que les Rochelais me connaissent beaucoup plus comme écrivain et comme conférencier. Donc, c'est un peu comme une conférence qui se mettrait à déraper, si vous voulez. Et surtout, j'avais envie, donc j'ai des choses à raconter, donc je parle beaucoup, j'essaie que ce soit assez humoristique. C'est pas du tout, même si le thème peut paraître un peu nostalgique et triste, mais en fait, pas du tout. C'est plutôt sous l'angle de l'humour. Et je reprends. C'est surtout des reprises, parce que pour moi, c'est aussi incarner, reproduire les années 70, début des années 80. C'est plutôt les années 70, d'ailleurs. Mais retrouver ça à travers les chansons. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marche beaucoup, ça marche très bien sur ce... Je l'ai déjà fait en public une fois. Et les gens sont dans une espèce de nostalgie. Et ils viennent me voir à la fin en disant, ah, mais c'est formidable. En fait, on retrouve des chansons qu'on avait oubliées, mais qu'on connaissait. Et en fait, ça éveille énormément de souvenirs chez les gens. Et ça, je suis très fier de ça. Donc, c'est surtout des reprises. Mais il y a aussi, c'est quelque chose auquel je tenais, il y a une création nouvelle d'un texte de deux mois avec un compositeur que je viens de rencontrer. Donc ça, pour moi, c'est très important aussi, parce que je suis en train presque d'amorcer le deuxième spectacle. Et alors, vous dites dans le pitch du spectacle, c'est l'histoire vraie d'une vocation contrariée. Donc la vocation contrariée, c'est la chanson. Parce que très tôt, vous avez touché à l'écriture, au documentaire et tout. Pourquoi ne pas... Pourquoi l'avoir contrariée, cette vocation ? D'abord, comme je dis, comme une pirouette, mais c'est une réalité. Moi, je voulais faire pop-ease et j'ai fait ping-pong. Et c'est vrai, parce que j'ai eu ce désir-là dès que j'avais 5 ans, je vous l'ai dit, quand ils ont sorti leur premier album en 1971. Et puis, je pense que mes parents, ils ont pris ça pour une lubie de gamins. Puis mes parents, ils étaient très loin du milieu du showbiz, il n'y avait aucun lien. On était en région parisienne, on n'était même pas à Paris. Pour eux, ça leur paraissait vraiment insensé. Donc, ils n'ont même pas réfléchi, je pense. Et je me suis retrouvé, en effet, à être inscrit à un moment donné dans un cours de ping-pong. Donc, c'est bien loin de mes espérances. Mais après, j'ai essayé. Mais je pense que, je ne sais pas, j'étais timide. Je n'ai pas réussi, je ne trouvais pas une voix originale. C'est un milieu qui faisait peur aussi. Mais j'ai quand même essayé à plusieurs moments. Et puis, ça n'a pas vraiment marché. Je pense que, très honnêtement, je n'ai pas non plus une voix, je dirais, très originale. Je pense que je chante juste et que je prends du plaisir. Et je pense que c'est un peu communicatif. Donc, je pense que les gens s'y retrouvent quand même un peu. Mais je ne dirais pas que j'ai une voix originale à la Marianne Faithful ou à la Calogero. Ou des gens qui sont vraiment... Non. Moi, je pense que je suis plutôt dans l'interprétation. Ça, ça me plaît. Et c'est là où, peut-être, je peux tirer mon épingle du jeu. Et avoir quelque chose à raconter. Donc, sous cette forme un petit peu originale de parler, chanter, de raconter et de restituer une ambiance musicale. Et donc, on l'a dit, vous avez fait beaucoup de projets précédemment. Maintenant, où est-ce que vous vous dirigez ? C'est quoi la prochaine étape ? Alors, c'est vrai que j'ai donné l'impression, à travers mon CV, de faire beaucoup de choses très différentes. En fait, pour moi, c'est juste faire ce que j'ai envie. Et puis aussi, j'ai une règle très précise dans ma vie qui m'a toujours guidé, surtout dans mon écriture. C'est le fond dicte la forme. C'est-à-dire qu'on a un sujet. Et après, on essaie de trouver la meilleure façon de l'apporter vers le public. Quand je m'intéressais à Zarafa, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que ce soit une exposition. Et puis, si c'était un livre, il fallait que ce soit un livre très illustré. Quand j'ai envie de raconter mon histoire avec la chanson, forcément, il faut que je chante. Ça passe par ça. Alors, vers quoi j'ai envie d'aller ? J'ai un dernier roman qui me tient très à cœur, que je suis en train de finir. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai un scénario qui me tient aussi très à cœur sur une question de société. que je finis de développer, que j'ai confiée à mon agent, en espérant que ça intéresse un producteur. Et puis, je tiens beaucoup à développer mon activité sur scène en tant que chanteur-raconteur. Pour l'instant, il y a de la demande. Donc, j'y vais. Voilà. Je ne me fixe pas de limites. Figurez-vous que j'ai mon agent qui m'a dit, mais on va parler de ton spectacle à Danny Boone. Ce qui m'a paru complètement dingue. Mais après, c'est vrai, puisque c'est vrai qu'il y a un lien dans le sens où je... Moi, mes parents sont nés pas loin d'Armentière, là où sont nés Lynn Renaud et Danny Boone. Et j'ai ce lien avec les ch'tis. Ça a toujours été très fort chez moi. J'ai le sentiment de venir du ch'nord, que ce sont des valeurs que j'aime défendre, même si je n'y suis pas né. Mais j'ai passé toute mon enfance là-bas. Tous mes cousins sont là-bas. Et ça existe fort chez moi, ouais. Et alors voilà, c'est un peu dingue, mais pourquoi pas ? Après tout, je n'ai rien à perdre que d'aller en parler à Danny Boone. Voilà. Mais voilà ce que j'ai envie de développer maintenant. Très bien. Écoutez, je vous remercie, M. Lebleu. Et donc, si jamais on veut venir voir le One Man Chanter, c'est le 28 janvier à Lagorre, à 20h30. Oui. Et je rajouterai juste un petit détail. Il y aura un buffet à la fin qui nous permettra de rester ensemble et d'échanger, parce que c'est important pour moi aussi de voir le ressenti, d'entendre le ressenti des gens. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.